Dire baratin. Éric Zemmour, vraiment il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants à leur vie ? Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violents. C'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Et si pour cela, et si pour cela, Christine, il faut sortir de la cour européenne de l'homme, qui, je vous le rappelle, c'est l'origine du mal. L'origine du mal. Éric Zemmour a été condamné à nouveau en appel à 10 000 euros pour provocation à la haine raciale suite à ses propos sur les mineurs isolés tenus en 2020 sur ses news. En revanche, il a été relaxé concernant les ingéros homophobes. Éric Zemmour, condamné pour ses propos, il qualifie les mineurs isolés de voleurs, assassins. Je vous rappelle des termes vraiment graves et appelés à leur expulsion. La cour d'appel de Paris a jugé ses déclarations comme une incitation à la haine raciale. Et c'est clair. Les propos d'Éric Zemmour sur les mineurs isolés sont là juste pour l'image, juste pour faire du populisme. Il veut exploiter les peurs et les préjugés du public. Je ne vous apprends rien. En qualifiant les mineurs isolés de criminels par essence, Zemmour les stéréotype négativement et contribue à cette stigmatisation de ces jeunes. Cette approche qui amalgame immigration et criminalité reflète un discours de démagogie qui cherche à polariser l'opinion publique. Les réactions à la condamnation de Zemmour sont partagées. Ses avocats parlent de victoire de principe tandis que les associations de défense des droits de l'homme saluent la décision comme une étape importante dans la lutte contre les discours de haine. Et oui, enfin, au final, qu'est-ce qu'on peut dire ? La condamnation d'Éric Zemmour pour provocation à la haine raciale souligne une prise d'opposition de la justice française contre les discours discriminatoires, mais aussi les limites de ses décisions face à des personnalités politiques influentes. Tandis que le débat sur la liberté d'expression et les discours de haine continue, cette affaire rappelle l'importance d'un cadre légal, cohérent et d'une vigilance constante pour protéger les valeurs républicaines contre la haine et la division. Si la loi n'est pas claire, on en profite. Je vais vous poser une simple question. Éric Zemmour, condamné pour provocation à la haine raciale, c'est une atteinte à la liberté d'expression ou enfin une justice qui travaille. Le débat est ouvert, dites-moi en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.